Lio tout le monde c'est Sophanogic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Moselle Kakarot Parce que ça y est ce matin c'est tombé officiellement un DLC autour de l'univers de Beerus Va faire son apparition prochainement dans le jeu Dragon Moselle Kakarot Donc voilà je vais vous mettre le tweet, la source, le V-Jump, les images Bref vous allez voir c'est plutôt très intéressant En revanche je tiens à m'excuser, petite parenthèse Hier j'ai fait une vidéo concernant deux DLC sur Dragon Ball Z Kakarot Je suis vraiment un teubé, les infos que je vous ai données sont déjà présentes dans le jeu Enquête Annexe Chose que je vous avais dit dans la vidéo sauf que moi je me suis dit avec ce qu'on avait vu dans l'Enquête Annexe Ils vont en faire deux grosses histoires et des cinématiques Et en fait non c'est pas du tout ça, je me suis peut-être un peu trop emballé Donc je tiens à m'excuser, je voulais vous le dire de vive voix Je préfère être franc et honnête avec vous quand je fais des erreurs Et bien voilà je vous le dis Bon bref maintenant passons Là par contre ça c'est officiel Ce matin je me lève, je me connecte sur mon Twitter Je vois quoi ? Je vois ça Un tweet de Reynaldo Sayen Qui nous dit DBZ Kakarot Battle of God DLC confirmé Je dis oh, qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Et puis là on voit dans son tweet une photo de l'arbre, vous savez, de Beerus Tu vois, je me suis dit mais il a eu cette photo Tu vois, bon ok, il a cette photo mais elle sort d'où ? Et bien regardez, on est sur le site db-z.com Effectivement je vois bien cette photo Bon je me dis ok, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'anime Sauf que là, je commence à lire Et je vois quoi ? Les histoires secondaires de Dragon Ball Z Kakarot Continuent de nous apporter de nouveaux éléments Sur l'histoire du monde de Dragon Ball et de ses personnages On commence à avoir des illustrations qui sont juste là Du V-Jump Donc je vois quoi ? Avec impatience L'annonce des DLC de Dragon Ball Z Kakarot Et le magazine V-Jump du mois Vient peut-être de confirmer l'arrivée de Dragon Ball Super en DLC Alors là par contre attention Dragon Ball Super etc Là faut vraiment prendre de grosses pincettes Je vais vous expliquer pourquoi Je l'avais déjà fait dans une vidéo Bon bref, on va y revenir Donc Battle of God de DBS Pourrait être le prochain scénario de ce DLC Pareil, DBS, on prend des grosses pincettes Bon, en revanche ce qui est intéressant C'est que là, ça ce sont les images du V-Jump Et là on voit quoi ? Ah bah oui, effectivement Il y a bien l'arbre de Beerus Donc ça c'est plutôt cool Je me suis dit Ok, on va avoir des choses intéressantes Et là voilà Là on retrouve en fait Les histoires que j'ai pu vous raconter hier Dans ma précédente vidéo sur des DLC qui devaient arriver Sauf qu'en fait non Ils étaient déjà présents Bon, ok Moi je me suis dit Ok, je m'en souviens très bien Cette mission je l'ai faite Mais je me suis dit qu'on va pouvoir approfondir la chose Et en fait pas du tout Bon, tant mieux Je préfère qu'on n'approfondisse pas ceci Et qu'on approfondisse autour de l'univers de Beerus Hein, parce que voilà Beerus, Whistle Les soupes passent à Gene God Vous voyez, vous comprenez bien ce que je veux dire Et là voilà Donc, on commence à nous parler Des indices dans le data gaming du jeu Ça je vous en avais déjà parlé On avait pu s'apercevoir que dans les codes sources du jeu Il y avait Végétal Super Saiyan God Beerus Végétal Super Saiyan Blue Ok, oui Il n'y a pas de problème Ça, on les avait vus Donc voilà On nous montre également qu'ils avaient retrouvé les noms de Broly Et de Paikouan dans les sources Maintenant Pour bien décortiquer la chose Là où je veux en revenir Donc voilà Le V-Jump nous montre tout de même L'arbre de Beerus Pour un prochain DLC Dans le jeu Dragon Ball Z K40 Ça voilà C'est acté C'est signé C'est tout ce que tu veux Maintenant Comment ils vont le faire ? Bon Forcément Si tu vois l'arbre de Beerus Je te dis Beerus va arriver Ça c'est clair Ils ne vont pas te foutre l'arbre de Beerus Pour pas mettre le perso Ça, ça va de soi Après Potentiellement On peut avoir Whis On peut avoir Les Super Saiyan God On peut même avoir Golden Freezer Parce que là On nous parle De DBS Donc Dragon Ball Super Voilà Juste là Moi Pour ma part Non Pour ma part On peut parler Des films Dragon Ball Z Dragon Ball Z Battle of God Dragon Ball Z La résurrection de Freezer Et dans ces deux Dragon Ball Z Qui étaient des films Eh bien On voyait Beerus On voyait Whis On voit Les Super Saiyan God Blue On voit Golden Freezer Donc voilà Pourtant Ce n'est pas du Dragon Ball Super Donc ça a été adapté Par la suite Dans la série En animé Dans Dragon Ball Super Mais l'origine A la base Le film Dragon Ball Z Battle of God Était sorti avant Dragon Ball Super Donc est-ce que Bandai Namco Sont en train D'inclure du Dragon Ball Super Comme peut nous le dire Le site Dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot Ou bien alors Ils vont inclure Eh bien Les deux films Dragon Ball Z Battle of God Et Fukatsuno F Dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot Là voilà Alors vous également Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous pensez Que voilà Il va y avoir Du Dragon Ball Super Dans Kakarot Pourquoi pas Moi je serais ravi Mais je sais pas Ça perd un peu son charme Parce que voilà Le jeu s'appelle Tout de même Comme j'ai déjà pu vous le dire Auparavant Dragon Ball Z Kakarot Et non pas Dragon Ball Kakarot Alors oui Certes A l'époque On avait bien Les Dragon Ball Z Budokai Tenkashi Voilà Budokai 3 Etc Où on avait Du Dragon Ball GT Voilà On pouvait retrouver Goku Super C'est la Jin Kat Et pourtant Le jeu s'appelait bien Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3 Sauf que C'était des opus Précédents Le Budokai 1 Ça s'est arrêté A l'histoire Z On était pas parti Jusqu'au GT C'est arrivé Dans les années à venir Parce que le jeu A très bien fonctionné Commercialement parlant Donc voilà Peut-être Qu'on retrouvera La même chose Tout simplement Dans les années à venir Avec un Dragon Ball Z Kakarot 2 Et puis hop On pourrait peut-être Mettre ensuite Tout l'univers De Dragon Ball Super Ou alors On va tout mettre D'un coup Dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot Actuellement Ça moi Je ne sais pas Mais en tout cas Ce qui s'avère Plutôt intéressant C'est que oui L'arbre de Beerus Eh bien A pop Officiellement Dans le magazine V-Jump Concernant le jeu Dragon Ball Z Kakarot Pour un DLC Donc la date Je ne l'ai pas Mais Ça ne devrait pas tarder Arriver Quand tu vois Des petites fuites Des petites infos Arrivées comme ceci Dans des magazines officiels Tels que le V-Jump Eh bien Croyez-moi Que le Beerus With Végéta Super C'est la Jin God Végéta Super C'est la Jin Blue Il y a de très Fortes chances Avec également Accompagné de Goku Super C'est la Jin God Et le Blue Eh bien Qu'ils arrivent Tout simplement Dans le jeu Prochainement Dites-moi Vous aussi Ce que vous en pensez Lâchez-moi Un beau pouce bleu Pour le soutien N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Ça fait toujours plaisir Sur ce les amis Je vous dis à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne De Sofiane Le Geek Ça a l'air super Yeah